Le grand retour des vidéos théorie. Je n'ai pas la date exacte de quand est-ce que date la dernière vidéo théorie, mais de mémoire, il me semble que c'est la vidéo Stark et la 7ème pierre d'infinité. Et si elle n'est pas sortie en 2019, c'est qu'elle est sortie vraiment tout début 2020, mais ça fait vraiment une éternité que je n'ai pas fait de vidéos théorie. Aujourd'hui, vous vous en doutez, on va parler de Wandavision, puisque c'est le programme Marvel qui est actuellement diffusé. Aujourd'hui, je vais théoriser sur l'identité du grand méchant qui se cache derrière la série Wandavision. Agnès, Quicksilver, Mephisto, Le Sword, qui est vraiment le méchant, l'antagoniste de cette série Wandavision ? Eh bien, pour moi, j'ai envie de vous dire les quatre. À travers les différents épisodes qu'on nous a présentés, c'est-à-dire 6 à l'heure actuelle, à travers des rumeurs, des leaks plus ou moins officiels, et surtout en se basant sur la base de tout, les comics, je vais vous apporter ma théorie sur ce qui pourrait être le grand méchant de cette série Wandavision. Aujourd'hui, nous avons atteint les deux tiers de la série Wandavision, qui est de base, je vous rappelle, composé de neuf épisodes. Les trois premiers épisodes étaient basés autour de la découverte de ce nouvel univers, de cette phase 4. Trois épisodes assez flous qui n'en dévoilent pas trop. Et sur ces trois épisodes, sur des théories plus ou moins fiables, sans avoir pour autant lu les comics, le premier personnage s'étant révélé comme potentiellement un méchant de la série, c'était Agnès. Agnès, un personnage très mystérieux dont son nom n'est pas tiré de nulle part. Pour ça, il faut se référer aux comics. Le personnage de Agnès, et notamment son prénom, fait référence au personnage d'Agatha Arknès. La référence est plutôt logique. Le A et le G de Agnès fait référence à Agatha, et le N.E.S. de Agnès fait référence à Arknès, à la fin de Arknès. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Agatha Arknès, c'est une sorcière dans les comics, qui détient des pouvoirs plus ou moins similaires à Wanda, et qui du moins dans les comics s'avère être une alliée de Wanda plus qu'une antagoniste. De par ses différents clins d'œil et la façon dont elle parle de l'enfer, il est difficile d'imaginer que Agatha Arknès n'est pas Agnès. Aujourd'hui, on a toutes les preuves que c'est bel et bien le cas, mais en vue de ses différentes actions, de ses paroles et de ses faits, je pense notamment au fait que dans chaque épisode, elle intervient à un moment très crucial pour Wanda, toujours là au bon endroit, au bon moment, que ce soit pour les enfants, pour le chien. Ce personnage de Agnès a un comportement très suspect, un comportement qui à première vue ne va pas du tout dans le sens positif envers Wanda. On nous présente donc Agnès plus comme une antagoniste que pour une protagoniste. Ça ne serait vraiment pas choquant, on connaît Marvel pour s'inspirer à la fois des comics, mais pour créer ses propres histoires, ses propres dénouements antagonistes-protagonistes. Et jusqu'à l'épisode 5, sans avoir pour autant lu les comics, on peut se douter que Agnès est la méchante de la série. Pour ceux qui ont lu les comics, évidemment, ça ne parait peut-être pas aussi simple, mais pour quelqu'un qui découvre Marvel ou qui ne s'est contenté que du MCU, il est logique de penser qu'Agnès est un personnage malsain, jusqu'à l'arrivée de Quicksilver. Je parlais des trois premiers épisodes comme étant une introduction à la série. Les trois épisodes qui ont suivi, le 4, le 5 et le 6, se voient offrir une confrontation entre deux personnages, Agnès face à Quicksilver. Pas une confrontation en termes de combat, mais une confrontation en termes d'impact sur la vie et la vision de Wanda. Vous l'aurez sûrement remarqué pour les minutieux d'entre vous, la présence d'Agnès a considérablement diminué après l'arrivée de Pietro, alias Quicksilver. Agnès va commencer à prendre ses distances, ne va plus être aussi présente qu'elle ne l'était sur les cinq premiers épisodes. On va faire rentrer sur le devant de la scène un nouveau personnage à travers les yeux de Pietro, mais qui visiblement, comme beaucoup devraient l'avoir remarqué, agit avec un comportement similaire de celui d'Agnès envers Wanda. Au-delà d'être toujours là au bon moment, il fait maintenant partie de la famille. Wanda est persuadée qu'il s'agit bien de son frère, même s'il ne correspond pas à une description physique exacte de celui qu'elle a perdu dans Avengers et du Fultron. Ce Quicksilver-là, pour la plupart d'entre nous, est perçu comme une sorte d'imposture. Les doutes commencent logiquement à faire leurs apparitions, et c'est là qu'interviennent enfin les comics avec le personnage de Mephisto. Pour ceux qui ne connaissent pas Mephisto, c'est une entité démoniaque, un personnage qu'on peut qualifier comme étant Satan ou le diable. Le but de cette entité démoniaque est d'essayer d'atteindre les personnes les plus sensibles, en concluant des marchés avec des âmes pour s'en servir pour détruire l'univers. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce que Mephisto, une entité démoniaque, aurait à foutre à Westview ? Je vous le rappelle, son but c'est d'atteindre les personnes sensibles. Et à l'heure actuelle, peut-on qualifier Wanda de personne forte insensible ? Absolument pas, pour la simple et bonne raison qu'elle a perdu son frère en 2015, et qu'elle vient tout juste de perdre Vision puisqu'elle a disparu, donc il ne s'est pas passé 5 ans pour elle. La série WandaVision se déroule en 3 semaines après les événements d'Avengers Endgame. Elle vient tout juste de perdre son amant, Vision. Il est donc logique que Mephisto puisse être le méchant de cette série pour s'en prendre à Wanda qui est totalement sensible. Et là vous allez me dire, nouvelle question, mais qu'est-ce que Mephisto a à voir avec Quicksilver et Agnès ? Le but de Mephisto, je vous le rappelle, c'est de conclure un pacte avec des gens afin de récupérer leurs âmes pour pouvoir abuser de ses pouvoirs et détruire l'univers tout entier. Mais avant de pouvoir arriver à conclure un pacte avec un humain, Mephisto doit tout faire pour provoquer le chaos à l'intérieur même du personnage qu'il veut contrôler. En l'occurrence, il s'agit de Wanda, son but étant de la mettre le plus en colère possible pour qu'elle puisse exposer ses pouvoirs au profit de Mephisto. Mephisto, à travers le passé douloureux de Wanda, va essayer de la pousser dans ses derniers retranchements pour qu'elle puisse mettre à libre service ses pouvoirs. C'est donc pour cela qu'on peut trouver une logique au fait que Quicksilver est un imposteur et qu'il s'agit en réalité de Mephisto qui prend l'apparence de personne importante aux yeux de Wanda. Et pour ce qui est du côté de Agnès, étant une sorcière, c'est une personne qui peut facilement avoir le contrôle sur quelqu'un. Mephisto, dans un premier temps, n'ayant pas d'informations sur la vie passée de Wanda, aurait une logique toute trouvée d'utiliser une sorcière pour manipuler Wanda. Tout ça, je vous le rappelle dans le but de détruire l'univers puisque Wanda est quand même la plus forte des Avengers, un des rares personnages à pouvoir tuer Thanos sans bouger le petit doigt. Pour Mephisto, c'est la cible parfaite. Et je me dois de vous rajouter une information assez cruciale présente dans les comics. Les enfants de Wanda sont encore plus puissants que Wanda elle-même. Il y a donc là un double intérêt pour Mephisto, utiliser les enfants de Wanda pour lui. Et c'est notamment sa mission dans les comics qui pourrait se retranscrire dans la série puisque Wanda a deux enfants. Coïncidence ? Je ne pense pas. Pour moi, le grand méchant de la série est bel et bien Mephisto, une entité démoniaque qui peut prendre l'apparence de qui il veut dans le but de faire souffrir sa victime, l'obligeant à passer un pacte avec le diable en échange d'utiliser son âme pour pouvoir utiliser ses pouvoirs à son avantage. J'espère avoir été le plus clair possible dans cette théorie. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette théorie et à me partager les vôtres dans les commentaires. C'est très important. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à laisser un petit pouce bleu. Je suis très content du retour des vidéos théorie. Ça fait vraiment du bien. Surtout quand c'est du Marvel, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était votre capitaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501